J'avais fait un job étudiant en usine de production, il fallait envahir des chocolats, répéter le même mouvement, répéter le même mouvement, répéter le même mouvement, toute la journée et c'était très fatigant intellectuellement. Si bien que j'avais eu des petits films qui commençaient à venir dans ma tête et à la fin de ces deux semaines de job étudiant, j'avais super envie de les réaliser. Donc à tout hasard, j'ai visité l'option de cinéma d'animation et ils m'ont dit en gros « Ici tu peux faire ce que tu veux ». Ils m'ont dit « Ah super ça ! » Et là je me suis dit « Eh mais en fait je correspond vraiment à leur profil, je vais faire le concours » et finalement j'avais aucun autre plan B. Donc j'ai fait le concours à la cambre et donc voilà ici cinq ans après. La famille, les familles, elle nous a dérobés les plus étranges mariages, prémédités par les vents ou la main humaine. J'ai l'impression qu'on peut créer avec n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment. Et donc on peut dessiner, on peut faire des montagnes avec des cailloux, ça va dans tous les sens. J'ai toujours eu énormément d'intérêt pour ma seconde culture et surtout comme je n'ai pas grandi en Chine, finalement je ne la connais pas tellement cette culture. Donc c'est une énorme curiosité. Mon frère aussi, il a la même chose, on est super super curieux. Et le moins de petits détails qu'on pouvait absorber à propos de la culture de notre maman, on l'absorbait. Et donc notamment la calligraphie qui était plus quelque chose qu'on partageait un peu vite fait avec notre grand-père. C'est genre mon grand-père tous les matins, la partie de son petit rituel, il se lève, il va faire sa calligraphie. D'ailleurs j'ai un peu essayé de faire ça dans mon film de cette année, de faire des images un peu calligraphiques, avec des personnages qui étaient fabriqués au trait de pinceau, mais que je recomposais après sur Photoshop. Voilà, dès le premier plan, on met les choses en place, c'est dans un carré, ça parle de cul, et il y a des couleurs. Et je me suis dit, c'est trop bien de garder ce principe de mouvements coulissants qui font des choses comme ça, vraiment des mouvements très latéraux, qui vont sur la verticale, la horizontale, pas tellement dans la diagonale finalement, mais j'aimerais bien essayer de travailler les diagonales aussi. Je me suis dit que ça s'y prêterait trop bien pour m'amuser à faire des formes qui s'imbriquaient. C'était aussi bête que ça, je me suis dit, ça serait génial de faire un Kamasutra dans ce principe-là, on fait les positions qui changent et tout. C'était vraiment parce que ça m'amusait que je l'ai fait. C'était pas du tout, j'ai pas du tout intellectualisé le bazar, j'ai pas du tout réfléchi, comment vais-je faire passer le message et tout ça. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre.